Alors voilà, la petite vidéo complémentaire, parce que comme vous avez pu le constater, il y a eu un bug sur la précédente vidéo pour les derniers titres. Donc plutôt que de refaire une vidéo complète, je vais faire simplement les quelques titres qui restent. Donc, Hulot Group, il y avait ce support oblique qui avait été tracé, donc bon là, pour le moment, on est en train de dégrader. Et la zone, éventuellement, pour vouer, ce que j'utilisais, un repli en mode épuisette, ça peut être la zone des ciseaux, qui serait une zone de convergence entre ces plus bas ici, vous voyez, et la moyenne mobile à 200 jours. Donc voilà pour Hulot. Au niveau de WeConnect, qui est un très beau titre en termes de fond d'art, alors attention, ce n'est pas le titre le plus liquide du monde, donc il faut faire attention sur la taille de position et sur la taille des stops à mettre. Donc pour le moment, la moyenne mobile à 200 jours tient bien. Là, on voit bien qu'elle a fait son rôle de résistance ici, ici, ici. Là, elle a été cassée, elle a été pullbackée. Donc elle a bien fait support. Et puis là, pareil, elle a bien fait support et support. Donc pour moi, tant qu'on tient cette moyenne mobile à 200 jours, il n'y a pas grand-chose à signaler. C'est plutôt encore haussier. C'est même plutôt une zone d'achat. Là où je serais extrêmement méfiant, c'est si on venait à casser le support des 17,70€. On voit bien qu'on est venu combler le gap ici. Donc le support à tenir, c'est les 17,70€. Et pour relancer vraiment la dynamique de WeConnect, c'est au-dessus des 20,40€. Ensuite, au niveau de S30. Alors S30, j'en avais parlé juste avant le début de la spéculation sur Twitter. Donc j'avais tracé cet oblique. Et effectivement, cet oblique a déclenché lorsqu'on l'a brisé. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais là, cela l'a été. Elle a déclenché une accélération haussière. Pour moi, on est sur un titre risqué. Attention, en overnight et tout ça. Mais par contre, on est éventuellement sur un canal, un canal haussier. On a un objectif que le marché voit bien, c'est le comblement de ce gap-là. Donc on a encore un potentiel de hausse. Idéalement, sur repli, pourquoi pas. Bon, là, il doit y avoir une petite zone de gap. Donc éventuellement, au comblement de ce gap ou pas loin. Donc dans la zone des 6€, ça peut être éventuellement sur réaction du support oblique. Pourquoi pas jouer ce mouvement-là avec un stop serré. Mais attention, encore une fois, c'est un titre qui a fait l'actualité. Et pas que en bien. Donc attention sur ce titre-là. Au niveau de RCRP et de Navia, toujours le même suivi que je fais. Donc au niveau de RCRP, je suis sorti. Je l'ai signalé sur Twitter. On m'a demandé si j'étais sorti parce que je ne croyais plus en titre. Non, pas du tout. Rien à voir avec ça. Je suis sorti simplement parce que, au niveau technique, on a cassé un support oblique. Donc j'ai préféré sortir plutôt que de prendre le risque d'une accélération baissière vers la M200. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Moi, j'attends simplement un signal technique pour re-rentrer. Puisque je crois toujours au dossier. Le dossier n'a pas changé en deux jours. Il n'y a pas eu de news. Pour moi, c'est une dégradation au court terme, certes. Il y a certainement une figure que le marché est en train de retracer. Ça pourrait être ce biseau descendant, par exemple. Vous voyez ? On voit bien que le marché est en train de nous redessiner des choses. Donc à voir. Peut-être que le marché a besoin de souffler au niveau de SRP un petit peu plus. De venir peut-être dans la zone accumulée, dans la zone des 3 euros. Pour que tout le monde se replace avant éventuellement de repartir. Pour le moment, on laisse construire. Il peut y avoir éventuellement une opportunité. Mais j'ai besoin d'un signal pour re-rentrer dans le marché, sachant que les small caps dégradent pas mal. Au niveau de Navia. Alors là, par contre, c'est ce qu'on s'était dit la semaine dernière. Tant qu'on ne passe pas cet oblique-là, pour moi, il n'y a rien à faire en swing sur Navia. On a cassé le support. Mine de rien, c'est une faiblesse. Alors oui, on est revenu, on est revenu. S'y appuyé, on a fait une sorte de pull back. Déjà, la première étape, il va falloir réintégrer les 2,15 euros. Durablement. On a fait 2,16 euros. Mais la semaine prochaine, il va falloir revenir dans la première figure. Donc dans ce triangle. Première chose. Et ensuite, il va falloir dépasser désormais cet oblique-là. Qui va être peut-être ici. Voilà, un truc comme ça. Et surtout, celle-ci, l'oblique-là. Et ensuite, il y aura encore du boulot. Il y aura la moyenne mobile à 200 jours. Il y a plein de choses à faire. Mais pour le moment, c'est quand même plutôt des signes de faiblesse sur Navia qu'autre chose. Au niveau de Marathon aux US. Alors Mara, ce que je disais dans la vidéo précédente, mais qu'on n'a forcément pas vu. C'était un mode podcast. Ce que je disais, c'est qu'on était dans une, pour moi, une correction d'impulsion baissière. D'accord ? On voit bien cette impulsion baissière. À baisser d'ailleurs. Et là, on est en train de faire la correction. Donc, quand on traîne une correction, alors tout peut se passer. Mara peut repartir vers le nord, exploser à l'os. Tout peut se passer. Mais quand on est dans une correction haussière, on n'achète pas des breakouts, comme ici. Puisqu'on s'aperçoit bien qu'à chaque breakout, derrière, on a une accélération baissière. Vous voyez, ici, on avait fait un breakout derrière accélération baissière. Ici, on a fait un breakout derrière accélération baissière. Et je vous le fais en mille. Quand on va casser les 33,50, le titre va certainement avancer un petit peu. Et derrière, on va réavoir une accélération baissière. Donc, il faut essayer d'acheter sur repli. En l'occurrence, ici, on en a un avec un stop très serré à 26,50. Et on peut aller chercher, effectivement, tout de suite les plus hauts. Mais on sait qu'à chaque nouveau plus haut, il faut remonter les stops parce qu'on peut avoir à tout moment une baisse. Pour moi, du moins, tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut-là à 40 dollars. Une fois qu'on aura cassé ce plus haut-là à 40 dollars, c'est une structure différente. Bon, d'ici là, on aura le temps d'en reparler. Au niveau de zoom, c'est une valeur que j'avais tradée, moi, il y a un petit moment. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, il y avait cette espèce de figure-là. Je l'avais vue. C'est un copain qui me l'avait montré. Une sorte de figure comme ça, qui était pas mal. C'est une sorte de biseau descendant, celui-là aussi. Je le trace très mal. Je vais essayer de aller vite. Une sorte de biseau descendant cassé par le haut. La grosse zone, toujours, c'est le milieu du biseau descendant en général. C'est-à-dire cette partie-là qu'il va falloir dépasser. Pour le moment, c'est aussi. On s'appuie sur la M200. Ceux qui veulent prendre position, pourquoi pas. Tant qu'on court terme, on ne casse pas les 360 dollars, ça va. Donc, là, on est sur une recovery. Il y a un gros potentiel. Les valeurs de la tech se portent bien. Le plus haut de Zoom, il y a encore un gros potentiel. Donc, voilà. Alors, éventuellement, s'il y a un repli dans cette zone-là, la zone des 350 dollars chiffreront. Également, pour Zoom, Facebook. Alors, Facebook, c'est très haussier, de mémoire. Voilà, très haussier. On est dans cette figure-là. Pas grand-chose à dire. Pareil, on traite plus les replis que les breakouts. Puisque, pareil, on s'aperçoit que souvent, quand on casse un plus haut, comme ici, on a derrière une accélération baissière. Ici, on a cassé un plus haut, accélération baissière. Et ici, on a cassé un plus haut, comme ici. Et derrière, on a consolidé. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il faut choper plus les replis que les breakouts. Là, c'était le contraire, vous voyez. Là, on était dans une correction. Donc, dès qu'on a cassé le plus haut ici, derrière, on a eu l'accélération. Mais là, on est plutôt dans un mouvement qui est en zigzag. Et donc, à chaque nouveau plus haut, il faut essayer plutôt de se protéger plutôt que de jouer le breakout. Donc, pour moi, ce type de dossier-là, notamment sur Facebook, c'est les 340 dollars qu'il faut éventuellement jouer. Et pour finir Square, alors Square, on avait eu un signal d'achat. On avait eu un signal d'achat qui était ici. Donc, moi, Square, je le vois comme ça. Je le vois comme une grande, 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 beaucoup plus grande que ce qu'on voit sur les réseaux figures de congestion. Donc, le gros niveau, là, par contre, le gros niveau à passer, effectivement, ce sera les 255 dollars. Donc, le premier signal d'achat que j'avais proposé en début juin, c'était la cassure ici. Donc, là, effectivement, on avait un joli breakout. En plus, on avait une tasse séance magnifique au-dessus de la M200. Donc, effectivement, il y avait ce mouvement-là qui était sympa à jouer, puisqu'il y avait un mouvement quand même à 12% qui était quand même pas mal. Là, donc, deux solutions. En fait, à vrai dire, trois possibilités d'achat. Premier achat, c'est sur la cassure de la résistance oblique. Deuxième achat, c'est réaction si on vient faire le pullback, donc sur les 225 dollars. Troisième achat, le gros repli, c'est si on revient tester, si vraiment il y a un trou d'air, si on revient tester la zone des 190, 195 dollars et qu'il y a une réaction ici. Mais dans tous les cas, dans les trois cas, pour moi, c'est de l'achat, sur Square. Sur Square, jusqu'à preuve du contraire, c'est de l'achat. Tant qu'on tient les plus bas ici des 190 dollars, pour moi, c'est de l'achat. Voilà, désolé pour le petit problème technique, mais qui n'est malheureusement pas de mon fait. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine de trading. Merci pour vos retweets, pour vos partages, pour vos commentaires. Toujours aussi bienveillants les uns que les autres. Et je vous souhaite encore une fois une bonne semaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501